Ah là là, c'est trop bien, Brook Evan, ici. Ça fait quelques semaines qu'on a emménagé avec ma mère. Et je me suis fait des amis et tout. Et franchement, c'est trop bien, j'adore. Ma chérie Laura, t'as vu qu'il restait un carton au garage qu'on n'a pas rangé ? Ce serait bien de le ranger quand même, tu ne penses pas ? Ouais, maman, mais il y a quoi dedans, en fait, dans ce carton ? T'as déjà ouvert ? Non, je t'avoue, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais il m'a l'air assez léger, Laura. Attends, je vais le poser là et puis je vais voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton ? Il me paraît léger, je pense. C'est peut-être les draps du lit, parce que je n'ai pas retrouvé les draps de mon lit. C'est peut-être ça, je ne sais pas trop. Je vais le remuer un petit peu. Non, ça a l'air d'être un petit peu plus lourd que ce que je pensais. Ah, c'est un livre ? Non, ce n'est pas un livre. Chérie ? Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? T'as trouvé un livre ? Non, ce n'est pas un livre, ma petite fille, mais c'est un carnet, apparemment. Un cahier, quoi ? C'est à toi ? Je pense que c'est à toi, parce qu'en tout cas, ce n'est pas à moi. Non, maman, ce n'est pas à moi non plus. Je ne reconnais pas ce livre. Non, c'est... Non, non, ce n'est pas... Ma fille, mais du coup, tu veux le garder. Je ne vois pas ce qu'on pourra en faire d'autres. Tiens, prends-le. En plus, tu en auras besoin. Je ne sais pas, tu n'as qu'à faire un journal intime avec. Un journal intime, tu dis ? Ça me paraît un peu bizarre, quand même. Enfin, je ne sais pas, j'ai quand même 15 ans. À 15 ans, on ne fait plus de journal intime, non, maman ? Comment ça, on ne fait plus de journal intime ? Moi, à ton âge, j'avais un journal intime jusqu'à au moins mes 18 ans. Et encore, si j'avais le temps, après mes 18 ans, si je ne t'avais pas eu, je pense que j'aurais continué mon journal intime. Tu sais, ça aide beaucoup à se libérer son esprit, son âme, à se sentir mieux. C'est comme une séance de yoga. Tu devrais écrire des choses dans le journal intime. Franchement, je pense que ça t'aiderait. Ok, bon, de toute façon, je vais le garder. On ne peut rien faire d'autre avec. C'est un cahier. Je n'ai pas besoin de cahier pour l'école. J'ai déjà tout. Donc, écoute, je vais le garder, maman, ok ? Et puis, je verrai bien ce que j'en fais. Ah, tu vas faire comme ta mère, je suis sûre. Bon, je vais préparer le repas pour ce soir. Comme ça, parce qu'il ne faut pas que tu te couches trop tard demain à l'école. Allez, je vais faire à manger. Bon, eh bien, moi, je vais monter dans ma chambre en attendant à tout à l'heure, maman. Elle m'a dit un journal intime. C'est vrai, je n'ai jamais fait de journal intime. Et dans certains films que j'ai vus, les filles faisaient des journales intimes. Ça a l'air d'être un truc cool, ça. Pourquoi pas ? Bon, en attendant, je le pose là. On verra bien, je me donne le temps. Ce n'est pas grave. Ah, nouvelle journée aujourd'hui. Il faut que j'éteigne ce réveil de merde, là. Oh, c'est bon. Je suis debout, là. Bon. Ben, il faut que je me dépêche. Je me dépêche, je me préparer, là. Parce qu'il va vite venir me chercher. Mon petit copain qui vient me chercher tous les matins pour aller à l'école. C'est trop génial. Mais bon. D'habitude, il est en avance. Donc, je vais me dépêcher de m'habiller. Oh, mais il insiste beaucoup sur la sonnette, là. Je suis sûr, c'est Marcus. Hé, Marcus, Siri, comment tu vas ? Enfin, je ne sais pas combien de fois je t'appelle, là. T'entends rien quand on sonne, ou ? Bah, laisse-moi le temps de me lever, et tout. Enfin, t'as sonné trois fois. Je sais que c'était un long week-end et qu'on ne s'est pas vu. Mais ouais, je sais que t'étais impatient de me voir. Ouais, je suis impatient. Ça fait trop longtemps que j'attends, là. C'est pour ça que toi, tu prends tout ton temps. Moi, je suis là dans mon impatience. Et mon impatience n'a plus de patience, ok ? Oui, bah, en tout cas, je suis heureuse de te voir, bébé. Et bah, viens, on va à l'école. Parce que du coup, on va être en retard. Let's go. Elle est quoi à l'école dans ma magnifique... Ouais, en fait, non. Ouais, t'as ta voiture... La vieille voiture de ton daron, hein, il faut le dire. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, elle cale un peu, en plus. Ouais, je vois que t'as du mal. Bah, t'as eu le permis il n'y a pas longtemps, là, hein ? Ouais. Ouais. Merci, Marcus, de m'avoir amenée à l'école, comme d'habitude. Mais je vois qu'il y a Rebecca, là-haut. Et elle m'attend. Elle a l'air très impatient. Je trouve qu'elle a des choses à me dire. Euh, du coup, ce que je propose, c'est, bah, comme d'habitude, on se rejoint à la pause déjeuner, à la cantine. Ça te va ? Bah, bien sûr. J'ai déjà hâte que la pause déjeuner soit là pour te revoir. Oh, t'es trop mignon, chérie. Bon, je te fais un bisou. Ah, bien, pas vu. Allez, à la pause, à toute. Yo, salut, Jacob. Comment ça va, mon best friend ? Ah, depuis le week-end, là, on s'est pas vu, en vrai. Moi, ce week-end, j'ai... J'ai fait un peu de quad, là, je t'avoue, c'est pas mal. Mais toi, t'as fait un peu de quad, là. Raconte-moi un peu, mon best friend. Ah, bah, du quad, ça, c'est trop bien, ça. Ah, écoute-moi, le week-end, pas grand-chose, pas grand-chose. J'étais là, que l'on est un peu, un peu ennuyant, ce week-end. Bon, je vais le rattraper sur l'autre. Mais, assez parlé de moi, dis-moi un petit peu, mon petit Marcus, là. Ah, mon reuf de tous les temps. Comment ça se passe avec ta copine Laura, là ? Dis-moi un peu, là. J'ai envie d'entendre un petit peu des ragots, je sais pas. Est-ce que ça se passe bien, aussi ? Ah, bah, écoute, Laura, elle est juste formidable, mec. Je crois que je suis tombé amoureux, cette meuf. Elle est incroyable. Je peux plus m'en passer. Je suis addict, mec. Je suis addict à cette meuf. Elle est incroyable. Tous les jours, genre, j'essaie d'être à temps une étouffe avec elle, aller la chercher et tout, prendre ses nouvelles. Non, non, cette meuf, elle est incroyable. Je crois que c'est la bonne, mec. C'est la bonne. C'est avec elle que je vais faire ma vie, c'est sûr, c'est sûr. Elle est incroyable. Ah ouais, c'est trop bien, en vrai, ça. Moi, j'ai une chance que t'es mon reuf. Parce que, bon, sinon, j'aurais eu un peu le seum. Parce que moi, en vrai, les meufs, quand elles viennent me voir et tout, c'est vraiment parce que je suis l'athlète de l'école, du coup, les meufs, elles veulent se mettre avec moi pour être populaire, tu vois, pour dire qu'elles sortent avec un athlète. Bon, tu sais comment c'est à l'école. Du coup, elles sont vraiment pas là pour moi, ma personnalité. Elles sont vraiment là parce que, bon, pour mes médailles que j'ai remportées et tout, du coup, c'est vraiment nul. En tout cas, t'as de la chance d'avoir rencontré Laurence. C'est vraiment une très bonne copine et une très bonne fille aussi. Elle est très gentille. T'as vraiment de la chance, mon reuf. Je suis content pour toi. Salut, Laura. Hé, salut, Rebecca. Alors, comment ça s'est passé ton week-end ? Parce que, moi, franchement, oh là là, c'était pas ouf. J'étais un peu dans les cartons encore. Ah ben, écoute, moi, je suis allée avec ma mère à faire une journée shopping. On a acheté plein de trucs. Regarde mon joli petit top, là, avec sa broderie. J'adore. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y avait les soldes. C'est les soldes en ce moment. Oh, faudrait trop qu'on se fasse une journée shopping entre filles. Ah, ben, y a le sonnet. Faudrait qu'on se remette ça. Allez, viens, on va en classe. On va prendre les meilleures places. Comme d'habitude, on se met devant le prof. Oh, il est trop beau, le prof. Allez, viens. Mais attends-moi, Rebecca, j'arrive. Alors, comment est-ce que c'est passé votre matinée, là, en cours ? Ah, ben, écoute, moi, le prof de français, il m'a cassé la tête. J'en ai marre. En plus, il m'a mis devant dans la classe. Franchement, il pue de la bouche. J'en peux plus. Je vais voir pour essayer de changer de prof de cours de français, là. Parce que, bon, déjà que le français de base, c'est difficile. Mais avec un prof comme ça, c'est le pire prof du monde. Ah, j'ai envie de vraiment quitter sa glace. Non, mais Marcus, je suis trop d'accord avec toi. Le prof de français, il est horrible. En plus, il pue vraiment de la gueule. Donc, quand il parle, en plus, il t'a mis tout devant. Je t'ai choqué. C'était horrible, ce cours. Franchement, ouais, moi, je croyais trop qu'on change de prof de français. En espérant qu'il tombe malade, là, et qu'il ait un remplaçant beau gosse. Ce serait trop génial. Moi, je vous avoue, les gars, franchement, j'en ai marre. C'est surtout le sport. Je suis allée voir le prof de sport. Je lui ai dit, je ne peux pas faire sport. J'ai mal aux genoux. Et il m'a quand même fait courir. Franchement, je ne comprends pas. Enfin, ça devrait être interdit d'obliger les gens à faire du sport. C'est limite, en fait. Le sport, ça devrait être une option à l'école. On ne devrait pas obliger les ados à faire du sport. Moi, j'en ai marre. Ça ne va rien te trouver des excuses, Laura. On sait tous très, très bien que tu es hyper nul en sport. Et c'est pour ça que tu te plains. Parce que, bon, le prof de sport, il est hyper sympa. Et voilà, il n'y a pas plus sympa que lui dans l'école. Ah, ma petite Laura, ce n'est pas grave. En jour, tu seras forte en sport. J'avoue, Laura, tu es trop nul en sport. Et ça, tout le monde le sait. Tu ne peux pas le cacher. Mais bon, ce n'est pas tout ça. Mais en fait, j'ai trouvé une super idée. Moi, ce que je propose, en fait, c'est que je vous invite tous chez moi. On se fait une soirée, comme ça, on s'amuse, on se détend. Et tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ah oui, j'avoue, elle est trop bonne, ton idée, en vrai. Ah, ça va être incroyable. En plus, j'ai des manettes chez moi. On pourra tous jouer ensemble. Et ça va être trop bon délire, en vrai. Parce qu'en vrai, nous quatre, on traîne beaucoup ensemble. Ah, ça va être incroyable. On pourra jouer à la Wii et tout. J'ai plein de jeux chez moi. Ah, ben, en plus, on pourra jouer à la Wii Sport. Pour Laura, qui est nulle en sport. Bon, je te taquine un peu. Ouais, bon, au moins, sur Wii Sport, je m'amuse. Bon, arrêtez de vous moquer de moi, d'abord. Et puis, moi, je trouve que c'est une super idée, Rebecca. Alors, ce que je propose, du coup, si Jacob lui ramène les manettes et la Wii, si tu veux, moi, je peux ramener de l'argent. Je vais demander à ma mère. Je n'ai pas encore reçu mon argent de poche. Ça, je lui demande. Et comme ça, on commande pizza, en plus. Comme ça, on va trop bien s'amuser. Mais j'adore ton idée. C'est validé, je pense, par tout le groupe, là. Oh là là, cette soirée, elle était trop bien, chère Rebecca. Oh là là, je me suis trop bien amusée. Mais qu'est-ce que c'est fatigant de faire du Wii Sport. Ah, mais... C'est le... C'est le carnet, là, qui est... Mais je l'ai posé ici. Hum, trop bizarre, parce que normalement, je ne l'avais pas posé, là. C'est le carnet que ma mère, elle a trouvé, ça. Ouais. Bon. Ouais, j'ai encore rien écrit dedans. Bon, je vais le poser plutôt dans mon placard. Je vais le ranger, parce que là, à côté du lit, c'est pas terrible. Oh, je suis fatiguée. Je n'allais même pas encore rentrer du travail. Bon, en tout cas, je suis trop contente. La soirée s'est super bien passée. Avec Marcus, on s'est trop rapprochés, là, pendant la séance de Wii Sport. Ah, c'est bien. D'un côté, je me dis, de quête nulle en sport. Bon, Marcus, il m'aide, ça rapproche. Bon, j'allais me coucher. Je suis fatiguée. Oh là là. J'ai même pas envie de me changer, là. Mais tant pis, j'allais. C'est bon, je vais me coucher tout de suite. Ma chérie Laura, mais qu'est-ce que... Mais tu dors ? Mais il est tôt, Laura, qu'est-ce qu'il se passe ? Hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a... Ah, maman, c'est toi. Oh non, j'étais fatiguée. Je me suis dit, j'allais faire une petite sieste, quand même. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Euh, ben, je voulais juste prévenir ma vie que le repas, il était bientôt terminé. On va bientôt manger. Oh, d'accord, c'est pour le manger. Mais t'inquiète, maman, j'ai déjà mangé pizza chez ma pote tout à l'heure. Donc, j'ai pas fait un fait que pour toi, t'inquiète. D'accord, ma chérie, mais tu devrais ranger ta chambre, là. Il y a ton livre qui traîne, là, à côté de ton lit. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman ? Je l'ai rangé tout à l'heure. Non, il est... Mais... Ah, mais t'as raison, maman, il est là. Mais quand je suis rentrée, je l'ai rangé. T'es sûre ? C'est pas toi qui l'a mis ici ? Chérie, t'es sûre que tu n'es pas malade ? Parce que là, franchement, tu vas te coucher aussitôt. Il est quoi ? Il est que 21h ? Et ton histoire de carnet ? Bon, écoute, ma fille, moi, je vais aller me faire à manger parce que, bon, il commence à se faire tard quand même. Et moi, je vais aller... Demain, je travaille, donc je vais aller me faire à manger, d'accord ? Allez, à tout à l'heure, ma fille. Bonne nuit. Trop bizarre. Bon, je vais le récupérer, voilà. Je vais le remettre dans le placard, bien sûr. Voilà, peut-être que j'ai rêvé d'avoir rangé ma chambre. Je suis peut-être allée me coucher plus tôt et j'ai dû rêver. C'est trop bizarre. Je vais quand même demander à ma... Enfin, je vais quand même descendre voir ma mère. Maman, t'es... Mais j'aurais juste une question parce que tu vas me trouver lourde, mais ce carnet, t'es sûre ? C'est pas toi qui l'as acheté ? Mais qu'est-ce que tu racontes, ma fille, je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon carnet. Je pense peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il appartenait à quelqu'un d'ici. C'était peut-être un carton qui était là avant même qu'on emménage. Et peut-être que je l'ai confondu avec l'un de nos cartons. Mais ce n'est pas grave, tant mieux, ça te fait un carnet. Comme je t'ai dit, tu peux le transformer en journal intime. Comme ça, tu écris... Moi, tu sais, quand j'avais ton âge, j'écrivais beaucoup dans mon journal et ça m'aidait énormément et extériorisait tout ce qui se passait dans ma vie d'adolescente. Euh, ouais... Pourquoi pas ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, en fait. Tu sais, ta mère, quand elle avait ton âge, oh là là, elle faisait tourner la tête des garçons. Tout le monde était à mes pieds, j'étais un peu la diva de l'école. Tous les garçons voulaient sortir avec moi. J'étais aussi pom-pom girl, je te l'avais dit, ça, que j'étais pom-pom girl. Ok, maman, arrête-toi là, je ne veux rien savoir de ta vie avec tes petits copains. Je... Je suis fatiguée. Bonne nuit, maman, je retourne dans ma chambre. Non, mais elle ne va pas bien. Je n'ai pas envie de savoir ce qu'elle a fait avec ses copains, là. Oh, c'est ma mère, quand même. Oh. Quoi ? Le livre ? Pourquoi le livre, le carnet, il est de nouveau là ? Je l'avais... Je l'avais rangé dans le placard. Là, je suis sûre que je l'ai rangé dans le placard. Là, je suis... Non, mais je deviens folle. Non, mais je deviens folle. Pourquoi il est nouveau, là, le carnet ? Je ne comprends pas. Bon, finalement, c'est peut-être le destin qui veut que... Que j'utilise ce carnet. C'est peut-être ça. Je vais le prendre positivement. On va prendre le carnet. Encore une fois. Et, ben, je vais écrire dedans, quand même. Je vais écrire... Allez, je vais poser là et je vais écrire... Journal intime. Alors, mon très cher journal intime. Euh... Est-ce qu'elles écrivent quoi, les filles, dans leur journal intime ? Je ne sais pas quoi écrire dedans. Bon. Peut-être commencer à décrire ma meilleure amie. Ouais. Très cher journal intime. Ce soir, j'ai fait la fête. J'ai ma meilleure amie. Elle s'appelle Rebecca. Et franchement, elle est géniale. Je les rencontrais en début d'année. Je viens d'emménager il n'y a pas longtemps. Et franchement, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on se connaît. Alors que ça fait juste quelques semaines. Et j'adore passer du temps avec elle. Laura, chérie, réveille-toi. Ouh ! Maman ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il est tard, tu ne devrais pas dormir. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ton visage, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne veux pas que tu t'inquiètes, ma fille. Mais en fait, il y a la mère de ta meilleure amie qui m'a appelée. Et en fait, elle voulait savoir si on avait des nouvelles de Rebecca. Comment ça, des nouvelles de Rebecca ? Ben... En fait, apparemment, elle aurait disparu. Elle n'est pas chez elle. Attends, mais... Mais attends, maman. Il est... Il est... Il est 5h30 du matin. Et elle n'est pas... Elle n'est pas chez elle ? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas dans les habitudes de Rebecca. Elle n'aurait jamais fugué. Non, je n'ai pas de nouvelles, maman. Je... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui est pu arriver à Rebecca ? Non, j'espère que c'est... Non, non. Je ne vais pas y croire. Rebecca, mais ça fait des jours que tu as disparu. Mais où est-ce que tu es passée ? Franchement, fais-moi un signe, Rebecca, s'il te plaît. Euh... Marcus, bon, là... Ce n'est pas trop ça. Laura, elle n'est pas au max. Je pense que... Il faut que tu ailles la parler. Parce que, bon, tu es un peu son mec. Ah ben, si tu savais, mon ref... Ça fait plusieurs jours que j'ai essayé de la reconsoler, la rebooster. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Mais comme tu sais que c'est sa meilleure pote. Et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus du tout quoi faire. Et en vrai, je commence à me dire... Peut-être qu'il faut que je la laisse un petit peu tranquille. Se retrouver avec elle-même. Peut-être que ça pourrait l'aider, tu vois. Parce que là, moi, je... Ouais, je suis perdu. Je suis aussi perdu que toi. Maman, tu es à la maison ? Encore une fois, je rentre à la maison. Elle est vive. Elle n'est toujours pas rentrée. Elle travaille trop. Oh, franchement, je n'ai pas envie de faire mes devoirs. Je ne suis pas motivée du tout. Elle me manque trop, Rebecca. Bon, je vais écrire dans mon journal intime. C'est devenu un peu la routine. Et franchement, je trouve que ça m'aide beaucoup d'écrire dans mon journal. J'ai l'impression que ça m'aide. Mais genre de ouf. Bon, allez, on va prendre le journal. Et on va écrire dedans. Mon très cher journal. Aujourd'hui, à l'école, ça s'est très mal passé. Comme d'habitude, je me suis fait réprimander par ma prof, Madame Ellie, parce qu'elle a dit que mes notes, elles avaient chuté. Et donc, que je devais me reprendre. Mais c'est un peu difficile. J'ai l'impression que cette prof ne me comprend pas. Et elle ne comprend pas que je n'arrive plus à me concentrer depuis que ma meilleure amie Rebecca a disparu. En plus de ça, mon petit copain n'est pas venu me voir. Donc, mon petit copain Marcus. Marcus n'est pas venu me voir pour me consoler. Il avait l'habitude de le faire tous les jours depuis la disparition de Rebecca. Et aujourd'hui, j'en ai eu besoin également. Mais il n'est pas venu non plus. Et donc, il m'a laissée toute seule. Je l'ai vue à un moment donné me regarder. Et il a détourné le regard pour m'éviter. Je n'ai pas osé aller le voir. J'ai l'impression que je le saoule aussi en ce moment à cause de ça. Et je n'ai pas envie qu'il ait une pression. Mais je trouve que franchement, ce n'est pas cool de sa part. Il devrait me comprendre. Et j'ai l'impression qu'il ne me comprend pas du tout. Il ne vient pas me voir. Et limite, il ne m'a même pas dit bonjour en fait. Et je ne sais pas quoi faire. Très cher journal, j'espère vraiment que j'arriverai à passer tout ça. Et que ce serait encore mieux que Rebecca réapparaisse. Mais bon, ça fait déjà plusieurs jours, voire semaines maintenant. Et bonsoir, bonsoir à tous. C'est le Breaking News. Alors, malheureusement, les temps sont difficiles en ce moment. Sont très très difficiles. Eh oui, les gens, les citoyens de Brookhaven, faites attention à vous. Car nous sommes en guerre, effectivement. Il y a eu des disparitions très étranges. Très très étranges à Brookhaven. Il y a eu, par exemple, la jeune Rebecca qui a disparu depuis plusieurs mois. Il y a eu Marcus qui a disparu aussi, juste après Rebecca. Et la professeure, la prof de Brookhaven, de l'école de Brookhaven, Madame Elie, qui a aussi disparu. Vous voyez leurs photos qui s'afficheront à l'écran. Du coup, si vous les voyez, n'hésitez pas à contacter la police. Le numéro qu'il faut contacter s'affiche à l'écran directement. Du coup, soyez vigilants. Et à partir de maintenant, un couvre-feu sera mis en ville pour éviter d'autres disparitions. Prenez soin de vous. C'était le breaking news de Brookhaven. Oh mon dieu, mais Marcus. Mais aussi, il a disparu il y a quelques jours avec Madame Elie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je commence à me demander si ce n'est pas Madame Elie qui est partie avec Marcus. Je ne sais pas, elle avait l'air de bien aimer les ados. Elle est un peu trop même quand même. Mais franchement, non, je suis abattue. Je n'en peux plus. Non, ce n'est pas possible. Il m'aimait trop. Il n'aurait pas pu partir avec elle. Et puis même, la disparition de Rebecca quelques mois avant. Franchement, c'est trop chelou. C'est obligé. Je ne sais pas. C'est un fait divers qui doit être raccordé. Il doit y avoir un lien parmi ces trois personnes. Mais je ne sais pas trouver lequel. Je pense que je vais appeler. Oui, non, je vais appeler Jacob. Jacob, c'était quand même le meilleur. Enfin, c'est toujours le meilleur ami de Marcus. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose à faire. Mais je ne sais pas. Je vais l'appeler. Alors, Marcus, Jacob, voilà, Jacob. Allô, Jacob ? Ouais, ouais, allô. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, j'entends la voix. T'es pas bien, on est d'accord ? Bah, écoute, mon bien-bête a disparu. Non, mais je te comprends. Rebecca aussi a disparu. Et voilà, c'était ton meilleur ami. Mais c'était aussi mon petit copain, Marcus. Et franchement, je me sens hyper mal. Et je pense que toi aussi. Et du coup, je voulais te proposer si ça te dirait de passer chez moi ce soir. Alors, je sais que c'est un peu bizarre de te demander ça au meilleur ami de mon petit copain. Mais je pense que, tu vois, on devrait réfléchir à un plan pour essayer de les retrouver, quoi. Ok, ça marche. Bah, du coup, je t'attends. Bah, tout de suite, Jacob. Vas-y, vas-y. Ok, bon, je vais l'attendre tranquillement. Bah, écoute, je fais plus vite, hein. Parce que c'est vrai, c'est pas bête de faire un plan. Attends, c'est quoi ? C'est quoi, tu lis un livre, là ? Je m'intéresse par la lecture et l'histoire et tout. C'est quoi comme livre, ça ? Ah, ça ! Non, mais fais pas attention. C'est juste mon journal intime. Ouais, non, fais pas gaffe, fais pas gaffe, non, non, non. Non, mais... Assis-toi sur le lit, plutôt. On va discuter de tout ça. Vas-y. Ouais, bon, du coup, c'est quoi ton plan, l'expliquons un peu. Bah, écoute, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit que c'est un peu bizarre que les seules personnes qui ont disparu, bah, c'est uniquement des personnes qui sont de l'école de Brookhaven. Bon, je me demande si on devrait pas creuser quelque chose de ce côté-là. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a que des personnes de notre école qui ont disparu. Même les profs, apparemment. Ouais, bah, la professeure Ellie. Ouais, c'est vrai que ça est pas bête. C'était ma prof, en plus. Bon, à la limite, elle, je t'avoue, je m'en fous un peu. Moi, c'est surtout Marcus et Rebecca que je veux retrouver. Mais bon, je pense que ça doit être lié. Et puis, au final, on tombera peut-être la professeure avec. Je sais pas. T'en penses quoi ? Bah, écoute, ouais, ça pourrait être bien de voir un peu là-dessus. Faut essayer de voir la prof. C'est quoi un peu son passé, là ? Qu'est-ce qu'elle faisait avant ? Parce que, bon, on sait pas, on sait rien d'elle. Peut-être que c'est une psychopathe. En fait, t'as raison, parce que c'est la seule adulte parmi les trois personnes, et c'est un peu bizarre. Et elle, elle a disparu le même jour que Marcus. Le même jour, donc, ouais, non, c'est chelou. Par contre, attends, là, parce que je suis désolée, mais j'ai un peu beaucoup bu d'eau, là, et... Où j'aille aux toilettes, je te... Tu peux patienter ici, juste deux minutes ? Oh, vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Ah, merci. Ah, bon, elle prend un petit peu de temps, là. Ce cahier, là, il m'attire vraiment. Bon, je sais que c'est pas bien, mais... Je vais fêter un petit peu les pages pour voir. Je sais que c'est pas bien, c'est de rentrer dans sa vie privée, mais je vais juste aimer les premières pages, je vais te faire. Hop, je vais regarder ça. Ah, bah, déjà, euh... Mais elle respecte même pas la règle de base. Sur la première page, tout le monde sait ça. Faut écrire son nom. Ah, il y a un stylo à côté. Je vais essayer d'imiter un petit peu son écriture, là. Hop. Le journal intime de Lora. Ah, voilà, c'est parfait. Ah, pour contre, c'est... J'en ai marre d'attendre, là, moi. J'ai plus de patience. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, là, c'est... C'est pas public qu'elle a fait, là. Là, elle a défilé son âme dans les chiottes. Bon, elle est vraiment trop longue, là. Je vais aller la voir. Laura ? Laura, t'es vraiment trop long, là. C'est... Il faut qu'on fasse le plan et tout. On n'a pas beaucoup de temps. En plus, là, il y a le couvre-feu. Je ne peux pas rentrer trop tard chez moi. Laura ? Bon, écoute, tu ne réponds pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je vais rentrer dans trois s'il t'ouvre toujours ou pas. Un... Deux... Bon, allez, c'est bon, je rentre. T'es trop long, là. Laura, c'est... Laura ? Mais... Mais il n'y a personne, ici. Attends, il y a une deuxième porte. C'était ici. Laura, t'es là ? C'est... Dans le dressing, peut-être. On va dans les vêtements. Non, mais elle est où ? Mais je l'ai vu rentrer ici, pourtant. Et elle est partie où ? Laura ? Non, mais... Mais c'est... Mais... Il n'y a que deux portes, ici. Ça, ça mène sur le dressing. À part qu'elle a sauté là-bas. Mais... Non, c'est une bivitrée qui est fermée, ici. Ah oui ? Mais... Où elle est passée ? Mais je ne suis pas fou. Je suis sûr à 100% qu'elle est... 100%, elle... Ouais, elle était dedans, mais... Je commence à perdre la tête, moi. C'est comment ? Oh, mais attends. Non, me dis pas que elle aussi, elle a disparu. Attends, il faut que je refasse toute la scène dans ma tête. J'étais sur le lit. Elle m'a dit qu'elle est partie aux toilettes. Elle est rentrée dans les toilettes. Et elle a disparu. Je l'aurais vue si elle était sortie des toilettes. Attends, c'est bizarre, là, parce que... Ah, qu'est-ce que j'ai fait juste avant ? J'ai regardé son... Son journal intime. Ah, mais attends. Son journal intime. Il y a le nom de Marcus dedans. Et il y a le nom de Madame Elie aussi, j'ai vu. En feuilletant tout à l'heure. Et il y a aussi le nom de Rebecca. Et moi, j'ai écrit le nom de Laura. Et juste après, elle a disparu. Mais c'est... Mais tout est clair. Mais c'est ce... Mais c'est ce journal. Ce journal, il est maudit. C'est lui qui fait disparaître tout le monde, en fait. Ce journal... Mais... Mais c'est... Non, je ne suis pas obligé. C'est ce journal. C'est trop bizarre que... Toutes les personnes qui sont mentionnées dedans... Ils disparaissent. Et que... Juste quand je note le nom de Laura... Bah... Elle disparaît aussi dans sa propre maison. Dans ses propres toilettes. Pendant son propre... Caca. Comment... Comment c'est possible qu'un livre fasse... Même pas un livre, en fait. C'est... C'est... C'est un journal intime. Comment c'est possible qu'elle fasse ça ? Il est trop puissant, ce journal. Oh. Il y a une chance que ce n'est pas tombé entre des mauvaises mains. Mais à cause de ce journal, j'ai perdu tout... Mes potes. A few moments later. Laura, chérie ? Maman, elle est rentrée. Je vais préparer le repas et puis je monte te voir. Ou bien le mieux, c'est que tu descendes pour dire bonjour à ta mère. Ce serait sympathique. Je t'attends dans la cuisine. Oh non, sa mère est rentrée. Elle va monter ici. Elle va me voir tout seule dans la chambre. Vu que Laura n'est plus là, c'est trop bizarre, du coup. Oh non, il ne faut vraiment pas qu'elle me voie. Vas-y, je vais prendre le livre. Allez, let's go, let's go. Ouvre-toi. Ouvre-toi, s'il te plaît. Ah, c'est bon, ça s'est ouvert. Il faut que je saute là. Ah, mais merde, il y avait le toboggan. Bon, ce n'est pas grave, j'ai mal à la chambre. Et bonsoir à tous, c'est le Breaking News de Brookhaven. Et c'est bien entendu votre présentateur, Magulagan, qui est à l'antenne aujourd'hui. Alors, là, notre ville, le cas qui se passe en ville est toujours aussi grave qu'il y a quelques mois. Le couvre-feu est toujours présent. Et maintenant, il faut aller se coucher plus tôt, il faut rester chez soi plus tôt. Quand le couvre-feu est à 18h maintenant, vous allez me dire pourquoi. Parce qu'il y a eu trop de disparitions. Ça me fait mal au cœur de voir disparaître mes collègues, de voir disparaître les enfants de Brookhaven, de voir disparaître les citoyens, mais pas que. Il y a aussi des stars internationales qui disparaissent. Et ce qui est bizarre, c'est des stars qui ont fait beaucoup de drama. Et oui, apparemment, les disparitions, ça touche tout le monde. Que vous soyez riches, pauvres, peu importe, ça touche tout le monde. Et on compte plus rien qu'à Brookhaven, nous ne comptons plus de 300k. C'est énorme. Bientôt, la ville, il n'y aura plus personne ici. Il faut se ressaisir. Le monde ne va plus. C'est l'apocalypse, tes amis, c'est l'apocalypse. Allez, passez-vous le présentateur. Coupez, coupez tout, arrêtez, coupez tout. Alors, le présentateur Breaking News, McGonaghan. Il me casse bien les pieds, lui. Il fait beaucoup de bruit à chaque fois à la télé. Je suis obligé de baisser le son à cause de lui. Et du coup, je suis obligé de me lever et aller prendre la télécommande. Ah, hop là, son nom a été inscrit. Maintenant, il ne va plus nous casser la tête avec ses théories du complot, l'apocalypse, blablabla. Ah, on est quand même mieux là sans lui. Merci. Merci.